On va lancer par ferrer un roule, toujours à angle droit, pour que le soufflet monte contre les parois, et monte vraiment droit, sinon ça ne se marche pas. Ensuite, verser le sucre à l'intérieur du roule, ne jamais prendre le sucre directement dans le moule, or cela effacera les traces de beurre que vous venez de faire au préalable dans votre vin. Donc, prenez les blancs, à peu près 80 grammes de blanc, pour enlever, déposer énergiquement, le sucre. La consistance est beaucoup plus que mousseuse, presque à la meringue. Ajoutez le sucre. Pas trop, le sucre sert juste à serrer les blancs pour éviter qu'ils grainent et qu'ils retombent. sont bien serrées. Une fois que les blancs sont bien serrées, ajoutez une cuillère de crème pâtissière. Aujourd'hui, nous allons faire fruits rouges, fruits vertes à toutes les sortes, des grands marniers, chocolats, noisettes, abricots. Donc, tout est possible. Mélangez assez rapidement, sans trop fouetter. Voilà, le mélange est terminé, il est mousseux, il est quand même assez ferme. Il faut utiliser une corne et remplir le moule sans toucher les bords. de l'autre, dans une légère tape afin que le moule soit bien rempli de part de l'autre. Lisser, en fait de taper le moule, évite qu'il y ait des huiles à l'intérieur. Il permet d'avoir un soufflet bien droit et bien garni tout au long de cette pression et tout au long du soufflet. Faites un tour de pouce pas trop gros, léger pour éviter que le soufflet colle sur les bords. Et voilà. Prenez votre soufflet et faites dedans. Attendez environ 2 ou 3 minutes. Attendez environ 2 ou 3 minutes. Et voilà, votre soufflet. Un dedans. Une fagi. Vous versez cette garniture qui est un coulis de framboise fraîche. Vous faites un petit trou avec une cuillère à l'intérieur. Et vous versez votre coulis. Il va tomber au fond de la semaine de part de l'autre. Voilà, bon appétit ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501. L'see prayers, c'est parti. L'see Roth, c'est parti. Sous-titrage FR ?